Un vent à 20 km heure et grand ciel bleu. Les conditions météo étaient excellentes pour les coureurs. Un championnat important, c'est la consécration d'une année d'entraînement. Ici, seulement les meilleurs jeunes français sélectionnés ont le droit de participer. C'est complètement l'avenir de la voile française, puisque les tranches d'âge du championnat de France, c'est 15-20 ans. Et je pense qu'on les retrouvera un petit peu avant, au très haut niveau et au JO. A 14 et 15 ans à peine, ces deux jeunes adolescentes tout droit venues de Nice comptent bien faire une place sur le podium, avec l'objectif d'être un jour sélectionnées pour représenter la France. Si j'ai l'occasion de faire les JO, ce serait juste quelque chose d'extraordinaire, parce que ça me plairait trop. J'adore le cata, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. A chaque fois que je vois à la télé les gens au JO, ça me fait rêver. Une première manche correcte pour ces jeunes niceoises, le temps de s'habituer aux vagues de l'arabe de Brest. Alors ? On est parti dans les derniers, mais au final, on a bien rattrapé, on arrive 7. Vous avez une bonne vitesse, ça vous aide. Sur ce même plan d'eau, d'autres types de bateaux s'affrontent, comme ces monocoques. Parmi les concurrents, une équipe finistérienne. Bel avantage pour ces brestoises, elles connaissent bien leur terrain de jeu. Tout le monde n'a pas la chance de travailler avec du courant, par exemple en Méditerranée ou forcément. Et même au niveau des effets de site, des orientations de vent, c'est toujours un plus d'être à domicile. Des jeunes prometteurs que l'on retrouvera sans doute au JO 2024. Mais cette fois, ça ne sera pas dans la rate de Brest, mais bien dans le port sélectionné de Marseille. Merci. 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 Merci.